Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien, ben ouais, pourquoi vous n'irez pas bien, bon à part le temps, mais bon il faut bien qu'à un moment donné fasse froid. Bon, si vous êtes là, laissez-moi réfléchir. Tirage général, ouais, il me reste trois signes. Tirage général, ça peut très bien être votre signe, ça peut être votre ascendant, celui de votre autre, mais surtout tirage général pour le mois de novembre 2023. Ah oui, ça j'allais oublier, ça commence bien. Bon, ben allez, à tout de suite. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Ah ben, trois signes, c'est ce que je vous ai dit. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes, donc un message ou plusieurs messages de la part des portes magiques de l'univers. Alors c'est un jeu qui est tout neuf, comme tu peux constater, et pourtant ça fait belle lurette qu'il est dans mon armoire. Donc je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même utiliser un peu les jeux si déjà tu les achètes. Donc voilà, c'est ici. Là, un tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Et bien évidemment, je vais utiliser la notice, s'il y a nécessité, pour vous montrer que vous aussi, oui, tu as raison, de temps en temps, il faudrait peut-être que je respire. Ça y est, je respire. Donc si vous voulez acheter cet oracle ou un autre, et qu'il y a une notice, surtout pensez à l'utiliser. Ça vaut de l'or, ça. Je te garantis que ça, ce n'est pas dans tous les oracles. Et moi j'ai des oracles où franchement, des fois je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Et là, t'as un peu dans la merde. Là, t'as la notice. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix, même sentimentale. Allez, soyons fous, allons-y. Je te rappelle que toutes les questions santé physique, santé psychologique, on ne pose pas la question. En tout cas, je ne prends pas la responsabilité et je préfère avertir tout de suite. Je ne prends pas la responsabilité. Comme ça, tu ne peux pas dire que je n'ai pas entendu. Toutes ces questions physiques ou psychologiques, moi je te conseille franchement un super voyant qui est beaucoup moins cher qu'un voyant classique, qui est remboursé par la sécu. C'est le généraliste ou alors le professionnel de la santé. Je te garantis que tu y vas. Il va dire, Madame Sandra, attendez, je regarde. Donc déjà, il n'y a pas une boule de cristal, mais tu vois, il y a un ordinateur, façon moderne. Et là, tu commences à dire, oh, je dérape, je ne sais pas, j'ai arrêté les médicaments que vous m'avez donnés. Et là, il va tout de suite te dire, bon, je vous ai donné ça. En ce moment, vous ne prenez plus. Donc, je vous garantis que dans l'avenir, ça va chier pour vous. Tu vois, c'est efficace. Bon, c'est bon, tu as tout compris ? Eh bien, allons-y. Allons-y, trois signes. Bon, je ne les mettrai que samedi. J'ai profité du boulot pour piquer le wifi. Allez, c'est parti avec celle-là, les capricornes. Bonjour et bienvenue à vous, les capricornes. Allez, c'est parti. Capricornes. Du temps que je mélange les cartes. Installez-vous confortablement dans la position que vous souhaitez assis de bon coucher. Donc, ça, c'est classique. Maintenant, si tu as envie de faire le poirier, le lézard écrasé, la grenouille ou une autre pose, le poirier, alors ça, c'est comme tu veux, du moment que tu te sens bien. Ça, c'est franchement, c'est la règle de base. C'est du moment que tu te sens bien, que tu es à l'aise et surtout détendu, apte à envoyer et surtout à recevoir des messages. Allez, c'est parti. Moi, je vais me concentrer pour les capricornes. Bon, alors, je découvre, comme vous, trois cartes. Alors, la voix positive. Bon, déjà, moi, ça me sonne bien, donc c'est déjà super bien. Et puis, oui, effectivement, ah non, non, il y a de la neige. Ça ressemble plus aux A-Device, non, un truc comme ça. Je ne sais pas, on dirait de la neige. Non ? Ou c'est un truc du printemps ? Bon, enfin, bref. On verra. Alors, voix positive, suivie de la juste place et l'infini respect. Bon, je ne connais pas les cartes, mais rien qu'au titre, de toute façon, je vais lire ce qui est marqué en bas. Pour moi, la voix positive, ça veut dire que, forcément, il y a une voix qui s'ouvre enfin à vous. Donc, quelque chose de positif. La juste place, c'est grâce à cette voix qui s'ouvre, tu vas pouvoir enfin avoir ta juste place. Ça peut très bien être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans un tout autre domaine. L'infini respect, donc voilà, tu vas enfin avoir ta juste place. Et l'infini respect, alors si je devais... Alors, on me dit toujours, tu donnes toujours un exemple, toujours dans le domaine sentimental, mais en même temps, c'est tellement facile. C'est juste pour vous donner un exemple. La voix positive, alors peut-être que vous étiez dans une phase où vous étiez dans un divorce, ou alors, soit vous, soit votre compagnon, il est encore marié, mais voilà, il y a le divorce qui n'est pas encore prononcé. Voix positive, donc ça y est, le divorce est enfin prononcé, ou en tout cas sur de bonnes voix. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir être enfin à ta juste place. Ça veut dire plus la maîtresse, mais enfin la première dame, ou le premier mec, comme tu veux. Et l'infini respect, donc forcément, comme ça s'est développé, donc la juste place et le respect qui va avec. Après, dans un milieu professionnel, ça peut être la même chose, peut-être une voix positive, peut-être que vous avez postulé pour quelque chose qui n'est pas votre réelle voix, et là, d'un seul coup, il y a une place qui se libère, vous postulez, et paf, une ouverture. Vous allez pouvoir être enfin à votre juste place, avec tout le respect, bien évidemment, que vous allez avoir avec. C'est exactement dans le même sens. Donc, logiquement, avec le 77, ça devrait dire qu'il y a enfin quelque chose qui devrait enfin se terminer. Tu vas pouvoir enfin respirer et être à ta juste place, et avoir tout le respect, et peut-être que tu vas enfin te respecter aussi. Ça, c'est possible, hein ? Ah oui, à force de stresser, peut-être de pas bien dormir, eh bien, à un moment donné, on maltraite son corps, hein ? Allez, les Capricornes. Capricornes, pour ce mois de novembre, qu'as-tu à me dire ? Quel est le message, s'il te plaît ? Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. Donc voilà, nous y sommes. Ici, nous avons les pensées négatives. Donc, franchement, les pensées négatives, hein, c'est pas avec des choses positives. T'es d'accord avec moi ? Donc, ça veut dire qu'il y a bien des choses qui te stressent, qui te font chier, hein ? Donc, nous y voilà. Ah ouais, très flou, très noir, très sombre. Peut-être que tu stresses parce que tu ne vois pas encore soit la fin, ou alors tu estimes que c'est encore flou, ou c'est sombre, ou alors c'est vraiment, t'es en compagnie d'Alvador, hein. Que ça soit chez toi à la maison, ou que tu sois dans le domaine sentimental, financier. Ici, nous avons un enfant, nous avons un adolescent. Je vais lire la carte. Dans certains oracles, on parle également de nouveauté. Ça peut être de la naïveté également. De l'innocence, de l'ignorance. Et ici, on parle de rapidité. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes. Non. Alors, donc ici, je t'ai dit, c'est tout ce qui est pensée, la pensée négative. Donc évidemment, c'est toi, hein. C'est toi qui stresse. Alors, pensée, spiritualité, atruisme, intuition. C'est bien 65, oui. Donc c'est les pensées. Pensée, la spiritualité, l'atruisme, l'intuition, le monde émotionnel, l'empathie. Moi, vu les vagues, moi ça me fait penser un peu à tout ce qui stresse. En plus, t'as une carte, voilà, le flou, le noir. Donc ici, t'as plutôt des pensées noires, hein. Des pensées noires sur quoi ? Est-ce que c'est sur un enfant ? Est-ce que c'est un adolescent ? Est-ce que c'est sur de l'ignorance ? Alors ici, on parle enfant. En rapport avec la jeunesse, l'adolescence, l'innocence. Mais bon, quand on regarde toutes les autres cartes, tous les oracles, Peut-être qu'ici, tu stresses parce que tu as été ignorant sur quelque chose. Et tu vas rapidement stresser ici avec l'avion. Ou alors tu stresses parce que justement, tu vas prendre l'avion ici. Une nouveauté, une nouveauté, prendre l'avion. Donc tu stresses. Ça c'est possible aussi, hein. Non, dis donc, tu vas partir où ? Dis-moi. Dis-moi. Ici, on parle d'ennui. On parle d'ennemis. Alors ça, c'est la carte du serpent. Dans d'autres cartes, on peut parler de maîtresse également. La carte centrale. Les cartes. Ici, on parle de rendez-vous tête à tête. Avec la bouche fermée. Ça vaut le coup d'avoir un rendez-vous tête à tête si la bouche, elle ne s'ouvre pas. Et ici, on parle du printemps. C'est soit la saison du printemps ou alors, suite à ce rendez-vous tête à tête. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous tête à tête où il y a juste des choses à entendre parce qu'ici, il y a la bouche qui est fermée. En tout cas, ça va apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a un bourgeonnement. Donc, ce n'est pas l'hiver. Ce n'est pas figé. Et ici, on se pose des questions. Allez, la carte numéro 42. Moi, je vous ai parlé des ennuis, des emmerdes. Le serpent dans certains oracles, c'est la maîtresse, c'est la langue de vipère également, la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ennui, ennemi, la médisance, la jalousie. Et tu vois, il y a sexualité malsaine. En général, c'est lié à la maîtresse. Ça, ici. Ici, on parle de rendez-vous tête-à-tête. Et pourtant, ici, il y a une bouche fermée. Je vais lire la carte. Alors, on parle de silence, se taire, rester mystérieux. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui reste mystérieux ici, lors de ces rendez-vous tête-à-tête avec amant, maîtresse, en espérant que les choses vont bouger, puisqu'ici, il y a le printemps. Et on se pose plein de questions. Sinon, si ce n'est pas le cas, encore une fois, on reste mystérieux lors de rendez-vous, où on n'en parle pas, où on ne dit rien. On écoute. Parce que ça va être un rendez-vous, peut-être qu'on parle de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de toutes les méchancetés, des ennuis, des emmerdes que vous avez pu avoir. Donc, voilà, vous êtes là, peut-être, juste en présence. Mais en tout cas, les choses vont avancer, puisque nous avons la carte du printemps. Allez, Capricorne ! Alors, après, cette bouche fermée, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous cache, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas parler aux autres ? Allez, Capricorne ! Pour ce mois de novembre. Allez, il faut une dernière ligne. On avait la bouche fermée. Cette fois-ci, nous avons l'oreille. C'est un peu ce que j'ai dit. Vous êtes là pour entendre. On va peut-être vous prodiguer de très bons conseils. Allez, ce rendez-vous. Ici, on dit non. Ça finit par joie, bonheur et triomphe. Donc, franchement, tout le restant, on s'en fout. Donc, première carte, tu stresses. Ça finit par bonheur, joie et triomphe. Voilà. Terminé. On remballe. T'as vu que c'est rapide. C'est le principal. Donc, ici, la carte numéro 35. Donc, être à l'écoute. Bon, conseil, écoutez les conseils que l'on vous prodigue. Donc, forcément, c'est votre oreille. Donc, vous êtes là uniquement pour écouter. Alors, écouter, ici, on dit non. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie dont vous ne voulez pas savoir. La seule chose que vous regardez ici, c'est que, voilà, vous allez pouvoir avancer dans la vie. Joie, bonheur et triomphe. Et voilà, c'est tout ce qui vous importe, ici. Que les emmerdes se terminent. J'ai bien l'impression. Ensuite, dans le sens vertical, on pense à des pensées noires, ici. Pensées noires, ennui, ennemis, jalousie, maîtresse, être à l'écoute, ici. Ensuite, on parle d'enfants. On parle d'enfants, on parle d'adolescents. On parle d'innocence, d'ignorance, d'immaturité, peut-être également, de nouveautés. Rendez-vous tête à tête qui ne va pas vous apprendre grand-chose, ici. Enfin, en tout cas, la bouche, elle va rester fermée. Mais, du moment que ça avance, et là, on dit, en tout cas, vous n'allez pas écouter et la bouche, elle va rester fermée. Je me demande même si vous allez assister à ce rendez-vous tête à tête. J'ai l'impression qu'il y a, comme une réunion, il y a quelque chose qui va parler de votre dossier. Les choses vont enfin bouger. Mais, vu que vous n'allez pas parler, vous n'allez pas écouter, moi, je me demande même si vous allez y aller. Est-ce qu'il y a une procédure de divorce ou une procédure, voilà, au tribunal, ou au prud'homme, quelque chose qui va avoir lieu, qui va parler d'un dossier à vous, mais on ne va pas demander votre présence, ici. Oui, parce que la bouche et les oreilles, non. Ou alors, vous allez assister, mais en regardant plutôt les mouches volées que ce qui se passe réellement. Ici, on parle soit d'avion, soit de rapidité, mais on se pose quand même des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est joie, bonheur et triomphe. Alors, est-ce que vous vous posez la question sur la rapidité à laquelle votre situation va se terminer ? Est-ce que vous n'avez pas attendu depuis un certain temps, là déjà, et maintenant, vous avez peut-être une date de fin ? La rapidité des questions ? Est-ce que, voilà, vous n'êtes pas en train de vous dire, c'est sûr, il ne va pas y avoir des prolongations ? Est-ce que ça va enfin se terminer ? Ici, joie, bonheur et triomphe. Donc, tant qu'il est, ça va se faire. La nouvelle voie, tu vas pouvoir être enfin à ta juste place. Impeccable. C'est tout ce qu'il faut retenir. Toi, j'aurais pu retirer que trois cartes et passer tout de suite au grimoire magique. On aurait gagné du temps. Et j'aurais pu éviter d'étaler toute ta vie de merde. Bon, allez, c'est parti. La première question. Alors, d'après les lignes de la main, le doigt de Jupiter, qui est l'index, indique que vous devez être plus modéré. Ouais, calme-toi, c'est bon, tu arrives à la fin, là. Dé-stress. La voyante, ou je crois que c'est moi, vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Même proche, si tu as envie de demander l'avis à ton meilleur ami, à ta famille, à ton bien-aimé. Ah, peut-être à ton ange gardien. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Demande à ton ange gardien. Alors, vous avez tiré un double 5. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. Es-tu prêt à changer de vie ? Voix positive, et tu vas pouvoir être enfin à ta juste place. Impeccable. Les Capricornes, n'hésite pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, et surtout à t'abonner. Je t'embrasse très fort et je vous dis tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.